En plein jour, il est 19h30 quand cet homme de 26 ans est abattu sous les yeux des habitants de la cité. Dylan est la dernière victime de règlement de compte en 2023, une année particulièrement meurtrière. Sa cousine, dévastée, témoigne anonymement par peur des représailles. Depuis quelques mois, elle compte les morts autour d'elle. L'année dernière, il y a un an, c'est un de nos meilleurs amis qui est parti. Coup de couteau dans le cœur. Aujourd'hui, c'est lui, avec 13 bas dans la tête. Il y a une semaine de ça, c'était le cousin d'une amie aussi. En tout cette année, 68 fusillades ont éclaté à Marseille dans une vingtaine de quartiers. C'est déjà plus que l'année dernière, alors que nous ne sommes qu'en août. Cette accélération de la violence s'explique par une guerre sans merci entre deux réseaux de trafiquants, le Yoda et la DZ Mafia. Ce sont deux clans qui sont extrêmement structurés, importants, avec des intérêts dans de nombreuses cités à Marseille. On estime qu'ils ont jusqu'à une vingtaine de points qu'ils tiennent, qui génèrent de l'argent à travers le passage de consommateurs. Certains points de deal peuvent rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour. Alors dans cette guerre de territoire, une logique de vendetta s'est installée entre les deux groupes. Les tueurs à gages se laissent enrôler très jeunes par les réseaux pour l'appât du gain. Pour quelques milliers d'euros, vous arrivez à leur donner un contrat en lui disant « voilà, tu vas assassiner telle ou telle personne ». Et ils ne réfléchissent même pas à savoir pour qui ou pourquoi ils le font. Depuis début 2023, plus de 1100 trafiquants ont été interpellés. C'est 26% de plus que l'année dernière. La CRS 8 arrive demain à Marseille.